Salut tout le monde, c'est Ludingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Manor Lords pour tenter de faire le plus gros village possible dans une seule et même région. J'ai un tout petit peu continué, je vous explique tout de suite ce que j'ai fait. On est maintenant à 537 habitants, on a 171 hébergements dans le village. J'ai rajouté ici quelques sensives avec des potagers pour avoir plus de légumes. Et niveau commerce on est pas mal, j'ai un petit peu boosté la production et la vente de pièces en bois et j'ai également fait une sensive ici avec un atelier d'archerie. où je fabrique des arcs de guerre. C'est pas cher puisque ça coûte une seule planche pour faire un arc de guerre. Et j'ai ouvert une route commerciale pour les vendre. La richesse régionale a légèrement augmenté, on est maintenant à 19 000. Ce qui nous coûte le plus cher bien sûr c'est de produire la bière, on achète de l'orge et on achète du sel pour faire des saucisses dans la boucherie car on a une très très bonne production de viande mais malheureusement on n'a pas de sel. Et on fait des saucisses néanmoins quand même parce que ça nous permet d'avoir une ressource sur laquelle on est autonome. Alors l'objectif aujourd'hui ça va être de continuer à croître en population. Bien évidemment d'avoir toujours plus de nourriture puisque qui dit plus de population dit plus de besoins à satisfaire. J'ai pour ça un grand projet. C'est pour ça que je vous montre le manoir et l'église. C'est par ici que je vais tenter de faire quelque chose, on y va tout de suite. Je vais déménager ma scierie, je vais la mettre entre nos camps de bûcherons et nos entrepôts. Là elle est mal placée. Je la mets là. Je vais même en faire une deuxième. Voilà deux scieries côte à côte. Avoir plus de planches plus vite parce qu'on a besoin d'être à fond sur la production de pièces en bois et d'arc de guerre, ça fait partie intégrante de notre économie maintenant. Donc on est faible en nourriture là. Depuis que j'ai rajouté quelques sensifs de plus avec les potagers, etc. On a un vrai problème de nourriture, particulièrement en fin d'année. En fin d'année, on n'arrive pas à tenir avec nos baies jusqu'à l'année suivante. D'ailleurs je vais peut-être construire une autre hutte de cueilleurs. On en a trois, je vais en faire une quatrième. Je pense qu'on va atteindre le maximum possible avec quatre. Je vais construire quelques sensifs supplémentaires ici avec des petites arrières courts. On va se lancer aujourd'hui dans la production de pain. Je vais changer ici ce petit grenier spacieux qui est là. Je vais y autoriser le stockage de blé, c'est déjà fait. Je vais y autoriser également le stockage de la farine et du pain. Je vais construire deux fours communaux côte à côte près de ce grenier justement. Voilà. Reste à trouver un emplacement sympa pour le moulin. Ici on a 97%, 99% c'est pas mal. Juste derrière ici c'est bien. 100% si je le place là. C'est très tentant. 100% ici c'est bien. Je vais mettre des poulaillers dans les dernières sensifs que j'ai construites. Ok le moulin il est là. Je vais y mettre une famille. On va commencer à le faire tourner. Je suis fan des moulins, j'adore le rendu. Regardez derrière avec le manoir et l'église c'est magnifique. Bon là il pleut mais imaginez avec un beau rayon de soleil. C'est quand même très sympa. Il faut que je regarde les prix parce que on peut acheter du grain pour 7. On peut acheter de la farine pour 8. On peut acheter du blé pour 7. Donc j'ai aucun intérêt à acheter du blé en fait. Puisque je peux directement acheter du grain pour le même prix. Donc je vais lancer l'importation de grains. Mon air en avoir toujours 20 va commencer comme ça. Je vais ouvrir une route commerciale. Dans mon grenier spacieux j'autorise le grain. Et au moulin on pourra transformer le grain en farine. Et la farine dans les fours communaux pourra être pétrie et cuite en pain. Je vais lancer un four communal. L'autre je vais le mettre en pause. On va essayer de trouver un bon équilibre. On va essayer de fournir du pain tout au long de l'année. En surveillant le coût. Là on est à 81% de variété de nourriture sur les marchés. Grâce aux légumes, aux baies, à la viande et aux saucisses. Mais les saucisses nous coûtent cher à cause du sel. Auprès du sel a augmenté d'ailleurs puisqu'on en achète en permanence. Le meunier apporte le premier sac de grains au moulin. Merci à lui. Ils vont chercher au comptoir commercial mais c'est au bout de la rue. Donc c'est pas trop loin. Et si c'est pas au comptoir commercial ce sera dans le grenier qui est juste à côté ici. Donc c'est pas plus mal. C'est correct. Ok au four communal on fabrique nos premiers pains. Ok donc je vais temporairement désactiver l'achat de sel qui nous coûte trop cher. Le prix ayant grandement augmenté. On va arrêter de produire des saucisses. Donc j'essaye de trouver l'équilibre pour juste avoir suffisamment de pains. Créer un léger surplus mais pas trop non plus. L'important c'est surtout de régler au niveau de la farine parce que plus je fabrique de farine, plus je pioche dans mon stock de grains. Plus mon stock de grains diminue et plus les comptoirs commerciaux vont acheter du grain et ça va nous coûter beaucoup d'argent. Donc il faut que je trouve le bon équilibre à ce niveau là. Au niveau du moulin. Pas fabriquer trop de farine. Là je suis déjà à 110. Il faudrait que je reste en dessous de 100 de farine en permanence mais pas que ça augmente trop. Donc je viens de retirer une famille au moulin pour voir. Ça continue d'augmenter beaucoup. Je vais mettre une seule famille au moulin. Et ensuite la suite de la chaîne c'est le four communal. J'ai mis trois familles. Je vais descendre à deux familles. On n'a pas de surplus de pains mais la consommation évidemment est très importante. Parce qu'il a été mis sur les étals de marché évidemment. Donc voilà, il faut que je guette un petit peu comme ça. Sinon ça va nous coûter trop cher en achat. Trouver le bon point d'équilibre. Et que notre économie ne soit pas trop impactée non plus. Allez, on va continuer nos constructions. On a une belle colline ici. On va faire une petite route. Voilà, on arrive en novembre et là voilà, on a épuisé toutes nos baies. C'est la fin d'année, c'est compliqué jusqu'au printemps. Des ennemis ! Où ça des ennemis ? Goldolf ! Bon, on a nos soldats de la retenue. On a huit albardiers. Ça va être rapide. Allez, charge. Je perds des albardiers, c'est pas cool. Mais les soldats de la retenue font du bon travail. Voilà, on a réussi à les repousser. On a perdu des hommes. Mais c'est pas bien grave. Et ça papote. Oh oui, t'as vu comment il a levé son arme sur moi. Et après, potatis, patata. Allez, ramassez-moi tous ces cadavres. Donc retournons à notre défi. On est en hiver. Donc c'est compliqué niveau nourriture à chaque fois qu'on est en fin d'année. Bon, j'arrive à peine à avoir un surplus de pain. Donc je peux légèrement augmenter. On a beaucoup de farine en stock. Donc je peux légèrement augmenter le nombre de familles au four communal. Je mets une troisième famille dans le premier four. Et je mets une première famille dans le second. Ça va produire plus de pain. Le stock de farine est encore très élevé. Malgré qu'on a une seule famille au moulin. Je pense que je peux baisser la quantité d'achat de grains. J'étais à 20, je passe à 15. Parce que la farine s'accumule. C'est-à-dire qu'on est trop trop bon sur la quantité de farine qu'on produit. Je continue de faire des sensives. Je pense qu'il va falloir beaucoup de fours communaux finalement. Deux, c'est pas assez. Je vais anticiper, je vais en construire un troisième. Je le place là. J'installe des poulaillers dans les nouvelles sensives. Ça nous en fait 4 de plus. Je mets en route le troisième four communal. On va voir si ça fait baisser notre stock de farine. Et augmenter bien sûr notre production de pain, c'est le plus important. Je me demande si à terme on va pas quand même faire quelques fermes. Même si on n'a pas une région fertile. Je regarde où est-ce qu'on a des patchs de verdure pour faire du blé. L'orge, on n'a rien du tout. C'est très mauvais. C'est malheureusement inenvisageable pour l'orge. On n'a que des patchs oranges au mieux. Pour le blé, en revanche, on a ici une petite section qui est verte. Ici aussi. Là aussi. Alors c'est vert clair, c'est pas vert foncé, mais on pourrait quand même permettre d'avoir un peu de blé. Et vu notre projet gigantesque, ça pourrait être pas mal. On va tracer les champs aujourd'hui. On va peut-être pas les exploiter aujourd'hui, mais on va au moins les tracer pour réserver les emplacements sans souvenir. On va construire dessus. Donc ici, on a cette petite section qui est là. Qui va jusqu'au puits. Alors ce puits, on va le démolir. Et la route qui va avec également. Donc ça passe derrière cet arbre ici. Ça passe près du puits qui est là. Non, ça va jusqu'à la route en fait. Et ici, c'est à peu près comme ça. Donc je pense que là, j'ai ma portion. Voilà, j'ai encerclé le verre. Ça va jusque-là aussi ? D'accord. Je vais supprimer cette route. Voilà, j'ai encerclé mon verre. Je vais tracer mon champ tout de suite. C'est un champ de 1,5 Morgan. C'est pas immense. Mais c'est toujours ça. Ça va donner un petit peu de cachet à notre région aussi. Ici, dans les bois qu'on a complètement dévasté. On va faire une zone même chose. Alors à vue de nez, c'est quelque chose comme ça. J'ai vu un peu large. C'est pas grave. Comme ça, c'est mieux. C'est encore un peu large. Je suis un peu obsessionnel sur ce coup-là. Je peux faire encore un petit peu mieux ici. Ok, c'est bien. Voilà, là je l'ai. Ok. Ce foutoir. Je vais tracer mon champ dans cette zone. 1,1 Morgan. C'est petit, hein. C'est petit. Supprimer ses routes. Uniquement là pour délimiter la zone. J'en avais vu ailleurs encore. Là, il y a un patch ici, là. Oh, il y a un long patch. Intéressant. En plein centre. On va envoyer nos chers bûcherons dans la zone. Histoire d'y voir plus clair. Je définis la zone de travail des bûcherons. De mémoire, c'était par là. On va dégager ça. On y verra plus clair. On tracera cette zone pour le blé ici. Est-ce qu'au nord, il y en aurait une autre ? Il y en a une autre. Près des... Ah, c'est près des baies. C'est gênant. Il faudra faire attention avec les baies. Ça va être du travail de chirurgien. Oh, et puis il y a un petit patch ici aussi intéressant. Je vais essayer de délimiter celui-là. Surtout que je m'apprêtais à construire par là. Donc, c'est important de le réserver. De ne pas l'oublier. Donc, c'est à peu près par ici. Grosso modo, je vais corriger. Voilà, je suis dedans. Là, j'ai un petit peu mordu. Ok. Quelque chose comme ça ? Bah oui, quelque chose comme ça. Très bien. Allez, je trace mon champ. Voilà. 1,7 Morgan. Ah, pas mal. Pas mal comme surface. Supprime ces routes disgracieuses. Ok. Ça va nous modifier la région. Mais par sécurité, je préfère les réserver. C'est pas des zones extrêmement fertiles. Mais on pourra en faire quelque chose. On pourra toujours changer d'avis plus tard. Mais mieux vaut prévoir maintenant que de construire plein de sensives et ensuite de se dire « Oh mince, c'est dommage que j'ai pas fait comme ça et comme ça. » Voilà. Alors, check de la farine. On est où ? La farine a bien baissé. Ça, c'est une bonne chose. Et la production de pain. On n'a pas de surplus. On est en flux tendu. Mais il est bien distribué au marché. Il est très utilisé. Là, on est en septembre. On a encore des baies. Ok. On a trois fours communaux. Je pense qu'on peut en faire un quatrième. De toute façon, notre population va croître. Donc, continuons à faire des fours communaux. Je vais en construire deux de plus. Je les relis à la route. C'est important. Ok. Donc là, on a consommé toute notre farine avec trois fours communaux. Donc, neuf familles. Je vais donc légèrement augmenter nos achats de grains. Le prix est en train d'augmenter. Mais pendant ce temps-là, je vois que le prix du sel a rediminué. On va pouvoir faire des saucisses plus tard. Je fais une petite zone de marché derrière le moulin. Je préfère partir sur des petits marchés secondaires comme ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas persuadé de l'optimisation. Mais je me dis comment on va s'étendre très largement. Je préfère avoir des petits marchés un peu partout. C'est juste une intuition. Mais je ne sais pas concrètement si ça marche mieux. Je vais faire des sensives supplémentaires. Évidemment, il faut qu'on augmente cette population. Qu'on essaie de passer à 600. On est à 573 actuellement. Encore plus de sensives. J'oublie de faire des routes pour la circulation des biens et des personnes. Mais surtout des biens. Ça y est, on a un surplus de pain. C'est chouette. Je vais rester comme ça. J'ai deux familles au moulin. J'arrive à avoir un surplus de pain. Donc, on va pouvoir croître un petit peu. Plus. Je remets la limite de ma zone de bûcheron ici au centre pour trouver cette zone fertile pour le blé. Ici, je veux vraiment bien la voir. Bien la définir. la réserver pour plus tard. Je vais bâtir un second atelier d'archerie. Atelier de fabriquant d'arc. À côté du premier, on va pouvoir faire plus d'arc de guerre et donc en vendre davantage. C'est important. Il faut qu'on maintienne une économie solide. Pour l'instant, on stagne. L'achat de grains. L'achat de grains nous impacte quand même. Donc, il va falloir faire un petit peu de fermage. Voilà, l'atelier d'archerie est construit. Je choisis donc les arcs de guerre. Au niveau des planches, ça va bien suivre. On a nos deux siries qui tournent à plein régime et nos deux camps de bûcheron qui sont quasiment pleins en permanence. Donc, on a une bonne marge. Éventuellement, j'en ferai un troisième. Alors, où est-ce que je vais placer ma ferme ? Forcément, on va en placer une ici au niveau du manoir et de l'église pour s'occuper des deux champs qui sont là. Peut-être à mi-distance, à équidistance comme on dit. Et peut-être, on va en faire une autre au nord, ici, mais c'est un petit peu ridicule pour un champ de cette taille d'avoir une ferme entière. Je ne sais pas. Là, je vais passer au niveau 3 mes sensibles où il y a des potagers. Ça permet d'avoir, en fait, quatre familles puisque ce sont des sensibles doules à la base. Donc, quatre familles. Ça permet de s'assurer qu'ils vont bien planter et surtout récolter les légumes chaque année, peu importe où ils travaillent. Alors, c'est mieux de les mettre à des emplois où ils ne sont pas occupés toute l'année, évidemment. Mais ce n'est pas forcément jouable. Sur mon défi actuel, sur une petite ville standard, vous pouvez mettre les familles qui travaillent à l'église, les familles qui travaillent à la fosse commune. Par exemple, typiquement, ils ne travaillent quasiment jamais. Donc, le reste du temps, ils sont à cultiver leurs légumes et les récolter. Vous avez également les sylviculteurs que vous pouvez mettre. Ça peut être pas mal, bien que c'est à surveiller. Et puis, les familles qui s'occupent des ruchers. j'ai remarqué qu'au niveau des familles qui s'occupent des ruchers, vous avez du temps et ça laisse du temps aux familles pour s'occuper des légumes. Mais les fosses communes, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, toute cette rangée de sensibles ici, on va leur mettre à dépoulailler. On va voir si on peut avoir un peu plus d'œufs. ça nous coûte 25 à chaque fois. Voilà, c'est fait. Plein de poulailler. On a une attaque de brigands sur notre village. Alors, la seule chose qu'on a, ce sont nos soldats de la retenue. On va prendre les archers mercenaires. Je signe le contrat. Ah, s'ils sont apparus juste à côté, j'ai pas fait attention. Ils se font charger direct, là. je vais les faire courir. Ça va me permettre de diriger les brigands, c'est pas plus mal. Ils nous courent après, c'est parfait. Ils nous courent vraiment après. La retenue est en place, on va faire barrage. On va laisser les archers mercenaires se reposer un petit peu. Ils sont fatigués. On voit les villageois qui crient et qui s'enfuient. les archers tirent dans les bois. Les brigands doivent être là, à l'orée du bois. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent sur notre ligne de soldats de la retenue qui sont chauds, bouillants. Ils sont chauds. Qu'est-ce qu'il est mort ? Tuez-les tous. Les brigands en charge. C'est chouette. Les archers ne peuvent plus tirer, mais je vais leur autoriser le tir allié et le tir à volonté, donc à courte distance. Ils ont un bonus. Les brigands se font... se font massacrer. Il en reste 13. La neige est maculée de sang. C'est une victoire. On a perdu un seul soldat de la retenue. Les soldats de la retenue sont très résistants face aux archers. J'ai remarqué, c'est vraiment pas un problème de mettre le tir allié, autoriser le tir allié. Ça permet de tirer au travers de notre ligne de soldats sur l'ennemi. C'est vraiment pas mal. On va libérer quand même pour faire quelques petites économies les mercenaires. On va dissoudre les soldats de la retenue. Tout de suite rajouter le 24ème nouveau soldat. Lui donner une armure. Voilà. On est à jour là-dessus. On s'est bien défendu. Ça suffira amplement pour faire ça dorénavant. On n'a pas besoin d'une unité de milicien supplémentaire. Alors cette fameuse zone de blé centrale ici, là jusque là. On va essayer de la tracer. Il y a quelque chose comme ça à peu près. Oui, j'ai été un peu large. voilà, c'est mieux comme ça. Ok, là c'est correct. On va tracer là-dessus. On va délimiter un champ. Un champ de 0,5 Morgan pour cette section. Je supprime évidemment les routes disgracieuses. Voilà. la partie au nord elle est bien plus imposante. Elle s'étend tout du long comme ça. Elle suit la route et elle va jusque là. Qu'est-ce que c'était que cette route ici ? C'est peut-être notre ancienne carrière de pierre. Je ne sais plus. Non, c'est une route qui avait été tracée. Est-ce que je peux la supprimer ? Je ne peux pas la supprimer. Donc, ce n'est pas une route que j'ai construite. C'est une route du jeu. quand on commence la carte. D'accord. Je fais mes petits tracés tranquillement. Pas d'une précision redoutable, mais c'est pas mal quand même. Je suis pas mal là. Ça prend un peu de temps, mais c'est intéressant. Voilà, je crois que j'ai tout. Et j'ai tout. Pour l'instant, je la laisse comme ça. On garde pour plus tard. On va exploiter celles qui sont proches de notre village déjà. Mais je n'ai pas de fausse commune. Mince ! Il nous faut une fausse commune. Je vais la mettre où ? Je vais la mettre près du gisement de pierre ici pour l'instant. Près du gisement de fer, pardon. Et oui, je crois que c'est la première fois qu'on se fait attaquer sur cette région. Alors, on va établir notre première ferme. La ferme permet d'avoir des paysans. Paysans qui vont labourer les champs, gérer la rotation des cultures. Mais s'il n'y aura pas de rotation, on fera quand même une année déjà chère pour améliorer la fertilité parce qu'on a une fertilité qui est très moyenne. Ensuite, il y a la récolte en septembre. Ils vont transformer le blé en grain. Le grain, moi je veux qu'il aille dans ce grenier qui est là en proximité du moulin. Sinon, je ferai un petit grenier à côté juste pour le grain entre le moulin et la ferme. Et puis voilà, c'est fini. Donc, on a deux petits champs pas très grands. Je vais placer la ferme ici à côté du puits. Il y a cette route qui va directement au moulin et au grenier. C'est parfait. Que c'est gros ! Oh, c'est un gros bâtiment ! J'ai la hutte de boisillère qui me gêne là. Je vais la déplacer. Ils n'ont rien à couper d'ailleurs ici comme bois. Je vais les mettre là, près du manoir. Alors, me retirez ce rondin s'il vous plaît rapidement, messieurs, dame. Allez, retirez-moi ça ! C'est vraiment beau là-bas. J'ai bien fait de mettre le manoir et l'église comme ça côte à côte. Vraiment très satisfait. On ne sait pas qu'on aurait des champs et finalement, finalement, oui. On va aller voir le village. On a une belle pente ici. On va pouvoir l'admirer en contrebas. Voilà, ça donne ça. Allez, sensibles niveau 3 avec les potagers, le petit marché, le moulin. C'est vraiment pas mal. Et derrière, on a, voilà, le manoir et l'église. Voilà, donc j'arrive à placer ma ferme plus facilement. Je la mets là. Ah bah, en fait, je suis impatient de voir cette ferme fonctionner, de voir ce qu'on va réussir à récolter comme grains chaque année avec ces deux petits champs. Ça ne va pas être faramineux, mais ça limitera un peu nos achats de grains, donc c'est pas plus mal. De toute façon, comme on fait un très très grand village, on va avoir forcément de très nombreuses familles. Ah, ça y est, on est à 621. J'avais pas vu, on a dépassé les 600. On va s'y monter à 700. Oui, je me donne des petits objectifs comme ça. Bon, bah la ferme est construite. On est en juin. On va définir la zone de travail, déjà. On va aller faire travailler donc sur ces deux champs. On va commencer comme ça. Voilà. On va attendre le mois de septembre pour labourer et semer. Parce que là, on est en juin, on va pas faire une année, une année foireuse, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que font tous les joueurs, moi y compris, à chaque fois que je me lance dans le fermage. Je vais faire des sensibles supplémentaires ici, on y mettra des potagers. Voilà. On est en septembre, je vais affecter des familles à la ferme. Et ils vont aller labourer à la main, malheureusement. Donc ça va être très long. Heureusement, ce sont deux petits champs. Donc la première année, on va faire du blé à 69%. Ah oui, je découvre les pourcentages. On va faire deux années consécutives et une année déjà chère. et pour le second, on va faire une première année de blé, une seconde en jachère et une troisième en blé. Donc ils seront jamais la même année tous les deux en jachère. Alors on peut les voir, ils sont en train de s'activer et ils vont, avec leur petite main et leur petite binette, labourer à la main. Travaille extrêmement éreintant sous le soleil de septembre. et on ne tardera pas à avoir une inverse. Alors lui, il a décidé de partir tout seul, lui. Il n'a pas fait comme tout le monde. Il s'est dit, tiens, moi je vais aller là, je vais aller en ligne droite et j'en ai rien à faire de ce que font les autres. Eh bien, pourquoi pas ? Il doit y avoir une raison à ça. Et lui, il sait très bien pourquoi il le fait comme ça. Nous, on est là, on se moque, mais voilà la petite pluie de septembre. Ah non, ça y est, c'est octobre déjà. C'est long, ça prend du temps. Ça prend du temps, on verra à terme s'il ne faut pas faire une deuxième ferme. Ça nécessitera beaucoup de main d'oeuvre, mais en même temps, comme on va faire le plus grand village possible, on aura beaucoup de main d'oeuvre disponible. On va éventuellement faire une seconde ferme. Je pense qu'ils ont fini le premier et ils n'ont pas encore commencé le second. Là, ils sèment. Ça sème de la graine. Ils ne sont pas allés faire le second, par contre. Il va devoir faire une ferme pour chaque. quand j'avais défini une zone de travail. Est-ce qu'elle n'a peut-être pas été prise en compte, ma zone de travail ? Je ne sais pas, ils sont en train d'attendre là. Ah, mais non, le champ est en jachère cette année. jachère cette année, blé l'année prochaine et blé l'année suivante. Non, c'est normal, c'est normal, Le temps pour moi. Bon, ben voilà, ça va pousser tranquillement. C'est déjà en train de pousser, croissance 6%. On peut escomptir une récolte de 69 blés, si tout va bien. Après, on aura un petit peu moins. Il peut y avoir une sécheresse l'été. En septembre, il y a toujours une belle averse histoire de nous casser notre récolte. Je déteste comment le jeu est fait actuellement pour ça. mais c'est bien, ça va nous faire du bien. Ça va être joli. Je vais faire des sensibles supplémentaires ici. Et là également. Voilà. Oh, il y a une revendication en cours. Mince, le baron, le baron. Oh, il est pénible. Nus le. Et il s'acharne. Je prends les mercenaires. On va régler ça en deux temps, trois mouvements. C'est un peu toujours la même chose. On sait qu'il arrive dans notre région. On va l'intercepter directement. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Le baron ne représente plus du tout une menace pour nous. En fait, on a contrôlé la majorité de la carte et son armée ne grossit pas. Là, par contre, je suis un petit peu en sous-nombre pour le début de la bataille. Alors, on va avoir des renforts, mais pas tout de suite. Les archers nous contournent, donc je tire dessus avec mes archers, mais c'est pas terrible. Là, on se prend une grosse charge. On est vraiment en sous-nombre. On va se mettre en défendre la position. On va quand même prendre un revers ici. Faire une petite charge dans le dos avec les 11 lanciers qu'on a disponibles. Voilà, je charge le dos avec mes lanciers. Je vais les mettre en avant, push forward. On a notre retenue qui est en train de se faire décimer, là, par contre. qui s'était vraiment en sous-nombre face à une grosse retenue adverse et une infanterie légère adverse. Je vais faire passer mes archers derrière. Ceux-là, en tout cas. attention aux brigands ennemis qui nous contournent également. Notre retenue est en train de se faire décimer. Là, ce sont nos arbalétriers. Je vais tirer dans le dos de l'infanterie légère qui est là. Avec les arbalétriers. Allez, messieurs ! Ça fait mal, mais on va perdre notre retenue. On se fait charger par les brigands. C'est pas cool ! Les mercenaires sont très, très loin. Tout le monde est très, très loin, en fait. Je pense qu'il va falloir faire une retraite stratégique pour emmener nos troupes encore vivantes vers nos renforts. Allez, je fais ça. J'ai pas le choix. C'est la Bérezina. Je pense que nos lanciers ne vont pas tenir. Ils se sont fait attraper. On a quand même bien réduit le nombre d'archers ennemis. C'est pas mal, il en reste que 8. De toute façon, le champ de bataille est là, donc on va aller occuper le champ de bataille. Retrouver nos renforts sur place. Voilà, on se rassemble ici. Et la bataille commence parce qu'on a atteint le champ de bataille. Là, on a nos archers mercenaires. On a deux retenues. toutes neuves. Je replace tout le monde. Nos archers mercenaires tirent sur les archers ennemis. Ils les réduisent en bouillie. Littéralement. Les troupes ennemies nous chargent. Je vais passer les archers mercenaires en tir allié. Je vais faire une charge sur le flanc avec les lanciers ici. Allez, messieurs. C'est pas mal. Il y en a un qui s'était perdu, là. La bannière devait être trop lourde. Ok, c'est bon. Il ne nous reste que les brigands ennemis, en fait. Ah, c'est fini. C'est parfait. Très bien. Ben, voilà notre champ de blé comme il est joli. Regardez. Ça pousse bien, là. On est en mars, je crois. Qu'est-ce que ça nous dit ? 26 sur 69. Ah, la fertilité est annoncée à 44%. C'est catastrophique. On verra bien. On verra bien. C'était quand même une zone verte. Verte claire soit, mais verte quand même. On va pouvoir reprendre nos constructions de sensibles ici. Bon, on est quasiment à 80% de variété de nourriture. On est en mars, on va avoir les baies en plus, donc ça devrait augmenter un peu. On est très bon sur le pain, très bon sur la viande, toujours, évidemment. Il faut que j'augmente la quantité de légumes qu'on produit et toujours les œufs. Si j'arrive vraiment à obtenir quelque chose des œufs et des légumes, la viande, le pain, les œufs, les légumes, on devrait réussir à faire quelque chose. Ici, je vais rajouter des potagers. Et on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite. J'espère que ça vous plaît toujours. On va essayer de faire le plus grand village possible dans une région de Manor Lords. Regardez comme ça prend forme, c'est quand même très joli. Comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada